Depuis tout gamin, je me suis lancé dans une course effrénée. Cette course ne me pousse pas à aller plus vite ou plus loin, mais plutôt à prendre mon temps et regarder derrière moi. Cette course, c'est la poursuite de mon passé. La piste de cette course a beau être parsemée d'embûches comme le temps qui passe ou la mélancolie, mais je n'ai jamais cessé de poursuivre cette quête. Elle se manifeste notamment à travers ma passion pour l'histoire. Qui étions-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? Et surtout, en quoi croyons-nous ? Ces questions qui étaient déjà d'actualité il y a des siècles restent encore aujourd'hui sans réponse. Mais je reste persuadé que c'est en regardant d'où l'on vient que l'on appréhende mieux où l'on va. Cette vieille quête a commencé il y a des années, ici, sur les bords de cette rivière. C'est donc tout naturellement que j'ai choisi cet endroit pour vous plonger au cœur même des croyances d'une vieille civilisation dont encore aujourd'hui nous ignorons tout ou presque. Le secret de leur sagesse jalousement gardée par l'arbre et la pierre témoin de leur passage ne nous est jamais parvenu par quel écrit qu'il soit. Pourtant, de nos jours, c'est cette sagesse inconnue qui m'inspire. Cette sagesse du passé qui me prépare pour l'avenir. Laissez-vous emporter quelques instants par cette sagesse perdue. La sagesse des celtes. Alors, avant toute chose, il s'agit d'expliquer qui étaient les celtes et pourquoi leur image a été si souvent biaisée à travers les âges. D'ordinaire, la personne Lomda aura tendance à s'imaginer les celtes comme des grosses brutes épaisses moustachues passant leur temps à picoler, guéroyer et se quereller entre eux. Mais vous verrez que la réalité est un petit peu différente. Les celtes, ce sont une multitude de petites peuplades s'étant installées sur la majeure partie de l'Europe au second millénaire avant notre ère. Ce que nous savons d'eux aujourd'hui a été notamment rapporté par les écrits grecs et romains. Autant dire que dans un premier temps, les rapports n'étaient pas très objectifs. Mais l'archéologie moderne et certains textes gallois et irlandais nous en apprennent un petit peu plus sur ce peuple si mystérieux et attrayant. La première erreur que nous puissions faire, c'est d'imaginer les celtes comme une nation unie. Ce qui est totalement faux. Si les différents peuples celtes partagent certains traits communs de par leur culture, de par leur mode de vie, leur organisation sociétale ou leur croyance, ils ont tout de même certaines différences. Cela varie s'il y a des échanges entre eux ou pas, ou notamment leur localisation géographique. On peut prendre pour exemple la variation de certains noms de leur divinité. La mythologie celtique compte des centaines et des centaines de divinités, dont la plupart sont similaires à d'autres, mais qui varient selon l'endroit où l'on se trouve. Ce qui nous amène tout droit vers un personnage central de la société celtique, le druide. Je vous disais à l'instant que la plupart des informations que nous détenons sur les celtes venaient principalement de sources étrangères. Et ce n'est pas pour rien. Le savoir détenu par les celtes se transmettait tout particulièrement de façon orale, jamais écrite. Il s'agit dans un premier temps d'entretenir le secret autour de ce fameux savoir, et dans un second temps parce que les celtes pensaient qu'écrire le savoir le figer dans le temps alors qu'il était en constante évolution. Ce qui concrètement n'est pas si con. Bon, cela causait quelques soucis pratiques, parce que quand on voulait devenir druide, il fallait compter environ 20 années d'études. Donc écrire quelque chose, ça aurait été peut-être un petit peu plus simple. Le druide, c'était l'une des personnes les plus importantes chez les celtes. Il s'agissait de l'homme des raisons, celui qu'on consultait lorsqu'on devait trancher sur des sujets cruciaux. Et même au-delà, puisque le druide avait pour réputation de servir d'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Les dieux, eux-mêmes, avaient d'ailleurs leur propre druide. Mais revenons quelques instants sur le cursus. La caste des druides était divisée elle-même en trois niveaux. Il y avait d'abord le barde, celui qui comptait de façon épique et poétique les aventures des dieux et leurs légendes aux yeux du grand public. Va ensuite l'ovat, celui qui a de grandes connaissances sur la nature et l'environnement et qui s'en sert notamment pour exercer la médecine, la divination et pratiquer les rituels. Puis pour terminer, le druide qui s'occupait tant des affaires politiques, économiques et religieuses. Sur la cosmogonie, les celtes ne dressaient pas de chronologie entre les événements et la création. Ils pensaient au contraire que l'univers se formait en tout temps et en tout lieu à n'importe quel instant. Chose que l'on peut expliquer aujourd'hui par l'expansion continue de l'univers, ce qui est totalement intéressant. En ce qui concerne la notion de bien, de mal, de paradis et d'enfer, elle était quasi inexistante chez les celtes. Il existait néanmoins un autre monde où résidaient les dieux et certains personnages d'exception rapportés dans les récits des bardes et des druides. N'importe qui ne pouvait pas évidemment y accéder. Il fallait avoir certaines connaissances en magie, en rituel et avoir accompli quelque chose de grand, très grand. Il s'agit d'un lieu somptueux où se dressaient des palais en cristal aux entrées mystérieuses et profondes. Le Siege. Selon la légende, on pouvait y accéder via la Grande Mer de l'Ouest ou par des petits tunnels creusés dans des tertes par les Tuata des Danannes. Entendez par là les enfants de Dana qui deviendront par la suite les dieux. Selon les celtes, les enfants de Dana sont les premiers habitants de la Terre. Les fans de Game of Thrones pourront évidemment faire le rapprochement avec les enfants de la forêt. La légende des enfants de Dana est notamment connue grâce aux écrits de Lebor Gabala Eren ou la conquête d'Irlande. L'Irlande n'ayant été christianisée que tardivement, ces écrits sont des rares témoignages de la mythologie celte en Irlande. Les enfants de Dana, la déesse mère, vinrent sur terre avec plusieurs artefacts. Tout d'abord, la lance de Lugue, capable d'apporter la sagesse et de maîtriser l'élément de la foudre. L'épée de Nouada, symbole de la royauté ayant inspiré notamment Escalibur pour les légendes arthuriennes. Le chaudron de Dagda qui apporte la connaissance et la vie éternelle que l'on peut facilement rapprocher avec le saint Graal des chrétiens. Et pour finir, la pierre de Phal, immense rocher qui pousse un Christ trident lorsque l'héritier du trône des hommes vient la toucher. Dans ces récits que l'on appelle aussi les 4 branches du Mabinogi, les enfants de Dana vivent de véritables aventures et affrontent des ennemis redoutables. Il s'agit d'un véritable bestiaire de jeu de rôle. Quoi qu'il en soit, les dieux celtiques n'ont rien à envier à leurs cousins scandinaves ou grecs. Faisons d'ailleurs un petit tour d'horizon des principaux dieux celtiques que l'on retrouve dans la plupart des croyances. Nous avons d'abord Lugue, porteur de la fameuse lance et dieu polytechnicien patron de tous les arts et de la sagesse. Il est au sommet de la hiérarchie divine. Son nom a même été donné à la ville de Lugdunum, l'actuel Lyon. Nous avons bien évidemment Dana ou Danu, la déesse mère à l'origine de toute chose. Elle représente la source d'une ouifrée, cette énergie invisible reliant chaque être humain entre eux, les rendant ainsi systématiquement divins et sacrés. Nous avons Epona, la déesse cavalière, qui est très populaire en Gaule. Prenant l'aspect d'une jument avec une corne d'abondance, elle attire la bonne fortune et est symbole de noblesse et de pureté. Morigan, la déesse sorcière maîtrisant la magie et la mort. Elle est souvent comparée à Ekath dans la mythologie grecque. De nos jours, elle est extrêmement populaire de par sa symbolique et son iconographie représentant le féminin fort et sacré. Comme je vous le disais, les dieux ont également leurs druides, comme le cas de Dagda, qui maîtrise les éléments et veille au bon fonctionnement et au bon équilibre des choses de la vie. Nuada, dieu roi, symbolisant le gardien du pouvoir royal. Un autre que vous avez sûrement entendu dans Astérix, Belenos, dieu de la beauté, du charisme et de la médecine. Nous avons aussi Taranis, dieu de la foudre et du ciel. Je vous laisse faire le rapprochement avec un autre dieu connu. Et pour finir, mon préféré de tous, Cernonos. Malgré que nous ne savons pas grand chose sur lui, son iconographie nous laisse à penser qu'il s'agissait d'un dieu veillant sur la forêt, les animaux, de par son apparence mi-homme, mi-cer. Avec le dieu Pan, de la mythologie grecque, il a notamment aspiré l'image du diable chez les chrétiens ou du dieu cornu chez les néopaïens. Car il ne faut pas oublier qu'avec la christianisation, l'église s'est approprié l'image des anciens dieux et les anciens lieux de culte pour mieux convertir la population. Cela se remarque également sur le calendrier. C'est autrement appelé la roue de l'année chez les païens qui suit le cycle des saisons et du soleil. La roue de l'année commence le 31 octobre au soir. C'est la nuit de Sameïn, autrement appelé Halloween ou la Toussaint chez les chrétiens. Le soir de Sameïn, le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est censé être au plus bas. Le 21 décembre, c'est la fête de Yule ou le solstice d'hiver. Les jours recommencent à se rallonger, ce qui signifie chez les païens la renaissance du dieu solaire. Il n'y aurait pas une petite coïncidence avec la naissance du petit Jésus ? Le 21 mars, c'est Ostara ou l'équinoxe de printemps. Le jour comme la nuit sont égaux, le dieu solaire monte en puissance. Le printemps étant officiellement là, les champs sont en fleurs et les animaux se mettent à batifoler. D'où la symbolique des œufs et d'un autre animal qui est célèbre pour ses batifolages. Le 1er mai, hormis la fête du travail, c'est la fête de Beltane, l'occasion de fêter l'ouverture de l'été. Les célébrations avaient lieu notamment autour d'un gigantesque mât coiffé d'une couronne et de rubans. C'est à ce moment que les jeunes hommes et les jeunes femmes s'emparaient d'un des bouts de ce ruban et faisaient le tour du mât pour qu'il s'entremêle et donnant ainsi une symbolique de fécondité et fertilité. L'ITA, le 21 juin, soit le solstice d'été, deux jours avant la Saint-Jean. A l'instar de cette dernière, on allume un grand feu de joie pour marquer la puissance du soleil. Le 1er août, on fête Lugnazade. Dans le nom de cette fête, on retrouve le dieu Lug. Il est donc temps de récolter le fruit des moissons afin de se préparer pour l'hiver. Et enfin, la dernière marquant l'équinoxe d'automne, le 21 septembre, Mabon. Le jour et la nuit sont à nouveau égaux, sauf que cette fois, c'est l'ombre qui l'emporte sur la lumière. Ou comme l'on dit dans la vieille tradition, le roi Hou l'emporte sur le roi Shen. Ainsi, nous pouvons voir que nos fêtes actuelles sont encore très calquées sur les anciennes célébrations. Et c'est loin d'être le seul héritage laissé par les Celtes. Rien que dans notre vocabulaire, qui est principalement de racine latine, nous utilisons, sans même le savoir, quelques mots gaulois. Alouette, ambassade, bec, jarret, jambe et bien d'autres. Concrètement, nous devons énormément au monde celte. S'il n'a pas inventé la métallurgie du fer, il a participé à son développement et sa prolifération dans toute l'Europe. Il y a également l'invention du tonneau, sans lequel le vin romain aurait été bien fade. Bon nombre de nos belles légendes remontent jusqu'à ce vieux front celte. Dont une bonne part de notre folklore. Pèlerinage, source, pierre miraculeuse, aujourd'hui, christianisée. Bien plus encore, la culture celte est présente à travers nos divertissements. Que ce soit des cartes à jouer, que ce soit les jeux vidéo ou le cinéma. Que ce soit même en matière de science, de philosophie ou de sagesse, les Celtes n'ont pas encore révélé leurs derniers secrets. C'est donc sur ces derniers mots que j'achève cette petite vidéo qui me tenait particulièrement à cœur. Je n'ai pas pu entrer dans tous les sujets. La mythologie celte et la culture celte est en elle-même blindée de secrets. C'est quelque chose d'extrêmement complexe et je ne pouvais pas tout traiter en une seule vidéo. Comme d'habitude, je me contente de faire une petite synthèse et de vous expliquer vraiment la base des bases. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la page, que ce soit Facebook ou ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !